Pleine de conscrits hébétés, une légion de chanteurs attachés à exalter l'absurdité de la condition de seconde classe. Depuis 1890, Paulin a imposé la silhouette balourde du tranglot et le répertoire des comiques troupiers. Sous-titrage ST' 501 Son héritier direct triomphe en bac avec son légendaire ami Bidas. Avec l'ami Bidas, on ne se quitte jamais attendu qu'on ait tous un natif taras, chefieux du Bas-de-Calais. Et plus tard dans la vie, on ira sûrement au régiment. Dis donc Bidas, tu te rappelles quand tu faisais les... On a bien des orgies, on a bien passé le temps-là. Le genre tour le roux a sa face noble avec le répertoire patriotique, l'un des piliers de la chanson d'avant 1914. Il s'agit d'exorciser le souvenir de 1870. De magnifier 20 ans avant le fagnon de la Légion, nos aventures coloniales s'enparlaient de la préparation à la terre des d'air, ce à quoi s'emploie le maître du genre, Donna. Sous-titrage Société Radio-Canada Donat est aussi l'interprète inspiré de la chanson mélodramatico-sociale. Domaine que vont bientôt illustrer Cérivaux, Bérard et Georges, comme ce Rousseau où il déploie dans un portrait de Stropia persécuté par des villageois toutes les ressources d'un expressionnisme d'avant la lettre. C'est aussi que le musical de ce temps-là n'est pas précisément frileux. Il ne craint pas de visser un lilliputien comme Delphin au rang des chanteurs de charme. Il trouve une veine drôlatique dans le spectacle de toutes les infirmités, telles ces innombrables boiteuses engendrées par les carences de la chirurgie. Mieux, il semble, comme l'a prouvé récemment l'américaine Ray Beth Gordon, s'inspirer des mouvements de l'hystérie et des recherches du docteur Charcot pour inventer une gestuelle dont l'introducteur principal n'est autre que Dranem, l'apôtre de la chanson idiote. Il en pensait l'éthique, ludique, magique, c'est pas de la croche bique, c'est du monde... Pour l'ARS et ses séides, ne se qualifie-t-elle pas elle-même de...